On essaye de surfer sur l'actualité et comme Olivier chez Nissan, chez nous ça se fait quasiment dans l'heure. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec une agence, pour ça c'est des choses qui sont créées en interne, dans mon service. Et le matin au café, quand il y a une actualité qui semble intéressante et toujours en lien avec notre métier, on se met autour d'une table, on discute pendant une petite demi-heure, on essaye de trouver des slogans un peu accrocheurs. Le jour du lancement de Free, par exemple, on avait tout préparé en avance de manière à s'adresser proactivement à l'ensemble des clients qui ont jugé fragiles à ce moment-là, pour leur proposer une offre bien spécifique. Et c'était quelques heures après la conférence de presse de Free. Donc voilà, mon message c'est vraiment le return marketing, ce n'est pas que la partie campagne de communication, très orientée digitale, etc. C'est aussi beaucoup s'occuper de ses clients et leur adresser un bon message au bon moment. Là on voit qu'on est dans des logiques, souvent qui sont des logiques embryonnaires, c'est demain comment on est capable d'industrialiser, de systématiser, de processiser une démarche pour le rendre le plus pérenne possible dans la vie de l'entreprise et surtout, bien évidemment, en termes de héroïsation, la plus efficace. Donc vous le savez, derrière il y a une logique aussi de big data qui notamment promet de pouvoir être plus dans des dynamiques de prédiction. ... ... ... ...